Nommé le 24 mars dernier par un communiqué de la présidence, à la tête de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, Seïdou Elimanddiara, ex-premier ministre, prend fonction ce jeudi 2 avril. Son prédécesseur, René Afin Kouassi, lui a passé officiellement le relais après six mois passés à la tête de cette institution. Votre longue et riche expérience du plus disciplinaire sera sans nul doute profitable à la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance amosse véritablement sa phase opérationnelle, mais de nombreux défis restent à relever. Conscient des nouveaux défis qu'attendent l'institution, le président de la Bonne Gouvernance présente déjà les premières réflexions que lui inspire sa nouvelle fonction. Je m'engage à prendre très rapidement les dispositions nécessaires pour permettre à notre institution de mener les actions fortes et visibles. Une des premières activités à mener sera d'organiser des séminaires d'appropriation relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Le nouveau président a également décidé de mettre un accent particulier sur la communication, une action nécessaire à la promotion de la bonne gouvernance. Crééé par ordonnance numéro 2013-661 du 20 septembre 2013, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a pour mission principale de mener une croisade pour la moralisation de la vie publique à travers la promotion de l'éthique dans la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et écologiques. Merci. 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 Sous-titrage FR ?